Be careful ! C'est donc par là que vous aurez l'occasion de croiser cette tribu, à savoir que s'ils sortent, si mes souvenirs sont bons, je peux dire une grosse bêtise, mais s'ils sortent de cette zone, c'est tabou, c'est interdit, c'est pas bien, ils sont bannis, ils deviennent des parias. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il est possible que je me trompe, donc je préfère quand même vous le dire ainsi. Du coup, on va continuer la quête principale, en parlant à Rost, qui se trouve juste ici, nous attendez, voyons voir un petit peu tout ça. Bonjour. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt, pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Bon, Rost, j'ai réfléchi, et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne... Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Alloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Alloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et... et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu... semblais y avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus, ça ira. Oui. En effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai porté des lapins à Gratta la fêlée. Elle a remercié la toute mère, bien sûr. Parce que c'est la toute mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi. J'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seule. J'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de synchro labial. J'ai vu Garst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Alors, pour faire dodo, je crois qu'il faut simplement activer le feu. Histoire de faire une sauvegarde aussi par la même occasion. Donc on va faire une sauvegarde rapide. Nous y voilà. Ils ouvrent la porte. T'as une paria ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région voilà dix ans. Je veux bien te croire. Effectivement, ça va être une sacrée bestiole. Bonne grosse machine. En tout cas, il semblerait que Rost ait quand même un certain respect de la part de certains Nora, ceux de la porte notamment. Peut-être aurons-nous l'occasion un jour de savoir pourquoi. On verra bien. D'accord. Ce n'est pas très rassurant. Voici un autre dents de scie. Tresse féminine. C'est bien ce qu'on récupère plus d'éclats de métal sur cela. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Eh bien. On surveille les alentours. Il y a éventuellement des choses qui pourraient nous faire du mal. Ah oui, il y a des petits animaux par là-bas. Est-ce qu'éventuellement je peux marquer le sanglier ? Et ça c'est quoi là-bas ? Un autre veilleur. Mais qui est trop loin. N'empêche, il y a une sacrée distance pour marquer les ennemis. Ah non, c'est une carcasse de veilleur. Viens par là, toi. Hop, exécution discrète. Forcément ça rapporte. Oui bon, on verra si je le suis assez ou non. Voilà, j'en suis moi au niveau de mes éclats de métal. Je peux continuer à améliorer les trois petites choses. Lance câble, non ça ne m'intéresse pas. Lance corde, ça m'aurait peut-être un petit peu plus intéressé. Il me manque encore des éclats, oui. En tout cas, ça a bien dégusté. Qu'est-ce que je fabrique moi ? N'importe quoi là. Non mais ne pars pas, j'ai besoin que tu meurs. Ah bon, dis donc. Comment gaspiller des flèches ? Des flèches, pardon. Mais j'ai gagné de la peau de dinde. Ça m'en fait deux du coup. Un os aurait peut-être été plus pratique. Y a-t-il d'autres choses dans les coins ? A première vue, non. Par contre, là, il y a des carcasses de veilleur. Et carcasses de brouteurs derrière. D'ailleurs, ça a peut-être été l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y a comme faiblesse dessus. Mais on ne peut pas les verrouiller. Alors, encore un éclat de métal. C'est bien peu, je trouve. Et là-dessus, on pourra trouver quoi ? Éclat de métal, hein. Ok. Il faut qu'on grimpe là-haut, il me semble. Y a-t-il autre chose dans les environs que je n'ai pas ramassé encore ? Je vous rappelle que le jeu, pardon, je le fais plus ou moins en découverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraînement. Donc, c'est un peu aléatoire au niveau de ce que je peux voir ou pas. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Normalement. Moi, j'espère très fort. Ça va, j'aurai assez pour créer ce genre de choses. On va faire le plein. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque de la bluette. Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est... énorme. Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Alors, ça craint le feu. Le corps craint le feu. Et la bonbonne a flambé. C'est sa seule faiblesse, apparemment. Caisse de ravitaillement, ça peut être intéressant. D'ailleurs, ça va peut-être me permettre de créer ce qui me manque. Quoique non, ce n'est pas la même chose qui me manque. Et par la même occasion, est-ce que je ne pourrais pas éventuellement me créer des pièges ? Est-ce que c'est vrai que je suis à présent, on n'a jamais fait ? Genre un piège explosif. Ah, je n'ai qu'un seul réceptacle métallique restant. Je vais juste pouvoir en faire un seul. Et après, c'est fini. On va laisser continuer à se déplacer. Quoi que j'ai une idée. On va forcément revenir par là. Est-ce que je peux aussi ? Je n'ai pas de points de compétences, non ? Oui. Ça va être rigolo d'ailleurs. Ce qui peut être pratique, c'est que j'ai réalisé ce qu'il y a là-dessous. Oh punaise ! Je n'avais pas vu qu'il me voyait encore. Pas grave. Il va falloir calmer ma grande. Non mais oh. Tu crois quoi toi ? On s'éloigne. On s'éloigne j'ai dit. J'ai quand même été touché. Ça ne sent pas bon. Il y a eu une explosion, donc je ne m'en sors pas trop mal. Ouah ça par contre, ce n'est pas cool. La bestiole a carrément sauté par-dessus. Alors attends, on va jouer un petit peu. Tiens. Et je vais essayer d'en profiter pour vous montrer comment on met à terre ce genre de bestiole. Ah bah je l'ai tué en fait. Bon bah voilà, c'est bon. Je ne vous explique même pas comment j'avais galéré la première fois que j'avais affronté ce monstre dans ma partie. J'étais mort un paquet de fois. Et là, comme vous avez pu le voir, ça va. Ce n'était pas trop trop trop... J'ai eu la chance de ne pas mourir sur le coup quand elle me touchait. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'il n'aurait pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Mais moi je voulais fouiller la tigre dans... Le jour, c'est le prix. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore affaire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Et voilà, la porte s'est refermée. On se retrouve à côté d'un feu de camp. Et c'est bien celui de départ, d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Est-ce que j'ai des modifications à vendre ? Oui, des ressources. Oui. Une boîte au trésor, tiens. Intéressant. Ça me plaît, ça. Je l'ai ouvert ou je l'ai jeté ? Non, c'est bon. Je crois que j'ai tout pris. Batterie. J'hésite à aller faire un tour. J'ai le marchand. Mais je crois qu'il n'a plus rien à me rendre d'intéressant pour le moment. Donc, on va faire sans. Et un point de compétence aussi. C'est bon, les points de compétence. Mais j'avais dit qu'il me fallait apprendre pour ceci. Bon. Est-ce que j'ai aussi éventuellement des packs de déplacement rapides ? Dans les ressources, normalement, ils apparaissent. J'en ai quatre. Donc, au pire, je peux faire rapidement un déplacement ailleurs. Et combien j'ai en éclats ? Pas grand-chose. Mais ça devrait suffire pour ce qu'il y a à faire. Voilà. Encore une fois, niveau inventaire ou artisanat, que pouvons-nous créer ? Capacité de stockage. Lance câble. Pour l'instant, tout ce que j'ai devrait suffire. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'augmenter le truc de ressources. Celui-ci. Et il nous manque quoi d'ailleurs encore ? 125 kilomètres de métal. On aura peut-être l'occasion de tomber là-dessus. Donc, direction maintenant, la suite des aventures. Il ne faut pas aller à Rust sur le trajet. Non, ça, ce n'est pas ce qu'il me faut. Vous avez sûrement vu le cochon qui essaye de me fuir. On va aller utiliser des munitions pour ça. On va aller le taper à la main. Alors par contre, un humain qui court plus vite qu'un sanglier, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Je ne sais pas. Je peux avoir tort, bien sûr, mais... Ou de la peau de renard, ça, ça me plaît aussi. Vraiment, essayez d'en avoir toujours une dans votre inventaire. Parce qu'on aura besoin à un moment bien particulier. Et si vous avez la peau de renard à ce moment précis, vous allez être tranquille pendant un long moment. En fait, ça nous permettra... Je ne sais pas si ça vaut le coup de vous le révéler, mais je vais quand même vous le dire. Ça nous permettra d'acheter un pack de déplacement rapide. Puisque, comme je vous l'expliquais déjà dans le jeu, dans les vidéos, vous avez la possibilité de vous déplacer rapidement via une sorte de système de téléportation d'un feu de camp à un autre. Le fait est que cela utilise un objet dans votre inventaire que vous pouvez crafter, bien sûr. Mais forcément, cela vous oblige à récolter des ressources. Donc là, j'en ai quatre. Je les ai gagnés. Je n'en ai crafté aucun. On peut... Ah, je me trompe de touche. Les crafter en passant par l'artisanat, déplacement, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça coûte quand même de la viande osseuse, de la viande grasse, etc. Donc, bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, l'idéal, ça reste quand même de débloquer ça avant. Enfin, débloquer ça. Débloquer ça assez rapidement. Je veux dire, comme ça, vous n'aurez pas à vous casser la tête par la suite à créer ce genre de choses. Il vous suffira tout simplement d'avancer. Et voilà, tout sera arrivé. Est-ce que je l'ai brûlé ou pas ? Oui. Mais il ne m'attaque pas. Viens là. Waouh, je me suis fait avoir quand même. Ouh, je suis en train de me faire détruire, là. Tiens. Non mais oh. C'est à prendre un à me respecter. Ça m'a fait utiliser une bonne partie de ma vie. Je n'aime pas ça. Je me suis réellement débrouillé comme une quiche, là. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je ne suis pas mort. Et ça, c'est cool. Comparé au nombre de morts que je fais dans les... Dans les premières fois où j'ai fait le jeu, je suis bien large, quand même. Donc, ça me plaît. Je suis content. Je me sens immortel. Ça m'aidera. Invincible, je ne sais pas quel serait le bon terme à utiliser. Huch. Essayez pas de m'échapper. Voilà. Bon, on continue. Parce qu'en fait, on est déjà à 20 minutes de jeu. Fin de vidéo. Et le temps qu'on termine la mission suivante, j'ai bien peur que ça dure, que ça dure, que ça dure. D'ailleurs, je aurais peut-être même dû la garder pour une vidéo suivante. Dans le sens où ça va être quand même assez long. Il faudrait que je me méfie. On va foncer. Il semblerait qu'on se rapproche d'un grand bâtiment. Ou du moins d'une grande zone. Ok. Bon, il est temps. Tu es prête ? Oui. Oui. Je crois. C'est... C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, Tersa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre des Norah. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Et confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un parieur. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un adieux. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. Alors... D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Je ne sais pas si vous avez tilté, mais en fait, l'objet qu'il lui a donné, vous l'avez déjà vu au tout début dans la cinématique d'intro du jeu, avant l'écran de menu. Du menu titre. Enfin, l'écran de titre, ou l'écran de menu. Bref, ce n'est pas forcément important. On y a eu du nom. Bref, le fait est que c'est cet objet-là en particulier. Et j'avais oublié ces éléments. Parce que forcément, plus on avance dans le jeu, et plus il y a des détails qu'on finit par oublier. Mais rappelez-vous, dans cette cinématique, il disait c'est à sa fille. Donc on apprend une chose importante, c'est que Rost a eu une fille à un moment donné. Donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue actuellement. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas... Bref. On n'en sait pas plus. À part que ce collier était à elle. Du coup, ça a quand même une importance. Et je trouve que ça a aussi une forme de symbolique, quelque part. Un peu comme s'il disait tiens, écoute, désormais ta fille, enfin ma fille, c'est toi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si chacun le prendra comme ça ou non. Mais c'est un peu comme ça que je l'ai pris et j'ai trouvé ça quelque part... Je ne sais pas. Le mignon ne serait pas forcément le bon terme. Mais je n'arrive pas à en trouver un autre. Mais je ne sais pas. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Voilà, de la façon dont c'est présenté. Bref. Allons voir ce qui nous attend derrière ces portes. Retourne d'où tu viens, Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... Tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Noras détestent les Karja. Des Karja ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si on essaie de parler aux personnes présentes ici, ils vont toujours détourner la conversation. Ils ne vous adresseront pas... Enfin, ils ne vont pas vous adresser parce qu'ils laissent la parole, en fait, que... C'est beau que j'en perdais. Oh, t'es vrai. T'es le talent. J'adore ça. Le don de la toute mer. Donc, il nous a dit tourner à droite. On va faire un petit détour par ici. On voit une sauvegarde rapide même si ce n'est pas forcément important. Mais bon... Et on voit qu'il y a un marchand tout là-haut. On verra ce qu'il a à nous offrir. À différents endroits, vous aurez l'occasion de faire des actions. Et profiter de l'ambiance. Je trouve ça plutôt agréable. Bref. Il fait une chaleur d'enfer. Effectivement, on n'a pas la... C'est bien toi, hein ? Je vais te raconter ce rêve que j'ai fait. Ce mec, on l'a déjà vu, effectivement. Teb ! C'est bien Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Irsa m'a parlé ? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Ça fait super plaisir. Donc, on obtient une nouvelle tenue, la tenue de Brave Nora. Une nouvelle armure de Brave Nora cousue par Thèbes ornée par Aloy n'offre aucune protection supplémentaire mais peut être améliorée. Voilà, c'est la différence avec celle que l'on possède actuellement, je crois. C'est-à-dire qu'on peut avoir dessus une modification. Vous voyez, il y a deux, trois petites choses. Mais rapidement, on essaiera de passer quelque chose d'un peu plus puissant pour nous protéger. Par contre, je voudrais bien aller voir les boîtes de trésors. Voilà, on va acheter ça parce que généralement, c'est gratuit. Il y en a chez tous les marchands donc ne ratez surtout pas ces boîtes. Ça peut peut-être pas vous sauver la vie mais vous êtes très très utile. Et voilà, et on va s'en équiper dès maintenant. L'équipe est venue Brave Nora. Oui, je le veux ! Et voilà ! C'est quand même classe les vêtements. Alors celui-là, je le trouve moche mais il est quand même pratique. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit et puis en fait, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Mais là, il y avait joué avec pendant un certain temps. Ensuite, tenue. Il y avait celle de base. Elle n'est pas vraiment différente de celle qu'on avait connue avant. Déjà, de celle qu'on possédait. Modification, par contre, je vais essayer de tout vendre. Vous allez me dire ah, quelle horreur. Mais en fait, pour l'instant, je pars du principe qu'on n'a pas forcément besoin. Ça peut être utile mais on devrait pouvoir s'en sortir sans. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, on peut s'en sortir sans avoir besoin de ces éléments-là. Donc du coup, du coup, restons là-dessus. Et est-ce que je peux lui vendre éventuellement d'autres choses pour le moment ? Je ne crois pas qu'il y ait des choses dans ce style-là. En tout cas, je ne vois rien qui corresponde. Bon. Ok. Parfait, on va pouvoir. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Thèbes. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des carjars venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates ou de pierres peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Est-ce que cet arbre m'a fait un clin d'œil ? Ça ne doit pas être... Je pourrais me lever si je pourrais... Bonjour, Aloy. Je peux t'aider ? Alors, je peux seulement commercer avec lui pour... Très bonne chance pour l'éclosion. Merci, monsieur. On va continuer à visiter un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, super. J'avoue que j'avais préféré la musique la première fois que j'avais fait le jeu. Vous pouvez bien sûr saluer tout le monde si vous souhaitez, mais personne ne vous répondra encore. Il fait une chaleur d'enfer. Jorg ! Descends-là ! Ça me rappelle le bonheur. T'as plus le droit de grimper sur les maisons. Ben quoi ? On n'a plus le droit de grimper sur les doigts, maintenant ! Descends-là tout de suite. Allez ! Ah, ben c'est ce que tu voudrais, hein ! Tu voudrais que je tourne sur la tête ? Ce que je veux, c'est que tu descendes et que tu es jolie. Tu veux surtout m'en ficher de m'amuser, ouais ? Très bien ! Reste sur le doigt toute la nuit, c'est ça que j'entends ! Ouais, comme sur moi ! L'éclosion était une occasion bien plus... Ouais, je suis sourd. Bon, fou ! Je grimpe quand même mieux que les autres. Ça manque de ragots cette année au festival. Il y a eu tellement de scandales... Écoutez bien, surtout, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la toute mère créa toutes les formes de vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses enfants. Ils coexistaient paisiblement dans le confort de son étreinte sauvage. Mais certains devinrent insatiables. Ils profitaient de son abondance, mais voulaient toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé, avaient promis de les servir. De leur créer un nouveau monde, meilleur que celui que leur offrait la toute mère. Un monde de métal. Les machines dirent aux mécréants qu'elles travailleraient à leur place. Elles leur donneraient à manger, un toit, une vie facile et de profusion. Alors, les mécréants suivirent les machines. Seuls les véritables enfants, les mères et les pères Nora, restèrent avec la toute mère. Au départ, les machines tinrent leurs promesses. Elles bâtirent des villes, grandes et terribles. Des monuments à la gloire de leurs péchés. Mais elles cesserent bien vite de servir les mécréants. Un souverain prit ainsi leur tête, une machine plus puissante que toutes les autres. Le démon de métal. Les mécréants furent alors asservis. Asservis par les machines. Mais le démon de métal avait des rêves de grandeur. Il voulait que tous soient sous son joue. Alors il tenta de détourner les vrais enfants de la toute mère. Ceux-ci ne se laissèrent pas faire. Ils se rassemblèrent à flanc de montagne et se mirent à prier avec la plus grande des ferveurs. Le démon de métal laissa éclater toute sa fureur. Et il vint défier la toute mère, bien décidé à la tuer. Mais ce fut elle qui triompha. Aujourd'hui encore, le cadavre du démon gît en haut de la montagne, pris dans la honte de la défaite. Sans personne pour les guider, les machines sombrèrent dans la folie et devinrent aussi sauvages que des bêtes. Privés de l'aide des machines, les mécréants abandonnèrent leur ville et se mirent à arpenter le monde. Nous seuls sommes encore les véritables enfants de la toute mère. Nous avons bâti notre royaume grâce aux ressources qu'elle nous a données. Les machines doivent être chassées. Le métal n'est qu'un matériau et ne doit surtout jamais être vénéré. Nous restons fidèles à ces lois, déterminées dans nos prières. Car le danger ne disparaît jamais. Les mécréants envient et convoitent nos terres sacrées. Tandis que chaque année, la colère des machines grandit un peu plus. Elles traquent les garçonnets et les fillets désobéissants de notre tribu. Que vois-je ? Une machine parmi nous ? Non, non. Mes yeux de vieille femme me jouent des tours. Écoutez bien, surtout. Car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je serai plus tard. Donc je préfère que vous laissez écouter ça parce que c'est quand même une histoire assez importante, mine de rien. Mais certains devinrent insatiables. Ils profitent de l'eau et de l'eau... A l'oeil, pars ici ! Ah, bonjour. Te revoilà. Carst, qu'est-ce que tu fais ici ? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire sol éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise, ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Carst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Je te ferai mes meilleurs prix. Promis. Si tu dis donc qu'il n'y a rien de plus à nous vendre, normalement, du moins pour le moment, on n'a pas besoin d'éléments supplémentaires. Est-ce qu'il y en a un autre ? Il y en a un deuxième. Boîte d'échantillon gratuite. Vendre, 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 vendre. Normalement, j'ai déjà vendu tout ce que j'avais, donc pas besoin de plus. Crois-moi, demain, tu seras une brave. Merci du soutien, mon bon monsieur. On est déjà à 40 minutes de vidéo, il va falloir que je coupe à un moment donné. On va quand même aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Ok, ça je prends. Et ça aussi. Et on a quand même des bonnes choses, l'impression de santé totale. Ça rend l'intégralité de notre vie, c'est quand même cool. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karjahs. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridion. Ces émissaires Karjahs sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix ? Quelle paix ? Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi Soleil à Bâle. Espèce de misère ! Hé, hé ! Arrêtez avec vos fruits... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora. Je suis Océram, je ne suis pas Karjah. Et je vais jouer, franc jeu. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai ? C'est un tyran et un monstre. Ils faisaient des raids dans ma tribu pour ces sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sort a été enlevée. Je haïssais les Karjahs. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça, deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Apparemment, il en se trouve sur cet homme au crâne chauve, d'un visiteur. Qui est cet homme ? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les Autophtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. C'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien ? J'ai cru que ton amie allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil. Ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça. Ah, fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages. Il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine. Un type bien. Mais à part ça, il est normal. Je crois que j'ai déjà posé la question. Fais-le-moi encore, Dohlin. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais, mais en fait, rien de plus. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les noras ont bien combattu, mais... Nombreux ont péri. Je crois qu'après ce dialogue, j'irai sauvegarder aussi rapidement que possible, histoire qu'on puisse passer à la vidéo suivante, parce qu'on est déjà à 50 minutes de vidéo. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible. Reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices, et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les Océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. S'engueuler, forger de l'acier, et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée ? C'est horrible ! Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie, pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois, autour d'un verre ou deux. Ou vient un méridien, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprend. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé, et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes, et lourdement armées. Comme le dents de scie ? Ouais, il y a dix ans, pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karjas ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjas ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridion. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a quinze ou vingt ans de ça, quand un chasseur approchait, c'était peut-être... Mais le dysfonctionnement soudain, après qu'elle était pour couronner... Comme le dents de scie ? Ouais, il y a dix ans en lignes... On a déjà entendu ces dialogues, c'est dommage. Voilà, pour le retour. J'ai une question à propos d'un truc. Je t'écoute. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas... dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. Euh... De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... À plus tard. Peut-être. Bien sûr que Bast va l'emporter. Il suffit de le regarder pour en être persuadé. Alors, il nous faut aller à la cérémonie bénédiction, mais ça va attendre un tout petit peu, puisque je vais retourner jusqu'à un point de sauvegarde. Et on va arrêter pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, que celle-ci vous aura plu, que vous avez passé un agréablement en ma compagnie. On se retrouve, compte à nous, très bientôt, pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier, je le rappelle, à Nemesis et celles qui m'ont offert tout ce qu'il me faut, le jeu et la console, pour pouvoir vous le présenter. Donc, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades-filmeurs sur Frappstayjeux.fr ou sur mon blog Tissante3.fr. Passez une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501